coucou les belles âmes voici pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc c'est la vidéo journalière et n'hésitez pas à aller voir aussi mon autre chaîne maria ange et archange d'amour où il y à l'évidence sentimentale intemporelle voilà n'hésitez pas un donc les belles âmes je rappelle qu'il y a encore quelques paquets en stock pour mon oracle maria ange d'amour voilà que j'utilise d'ailleurs à chaque fois mon frère aussi voilà c'est celui ci donc il y à l'oracle normal on va dire ça comme ça donc livré avec le petit pochon et la petite boîte voilà la petite boîte de 54 cartes et vous avez à part l'extension aussi de 18 cartes si vous le souhaitez bien sûr voilà voilà donc si vous souhaitez tout se trouve en dessous les liens sont en dessous pour pour tout ça ok donc on va commencer d'abord avec le l'oracle le nouvel était là et pardon et tout d'abord bien sûr les messages de mon mari et de jésus on en a deux pour cette journée nous avons quoi la tendresse et la confiance je suis plein de douceur et de force à la fois et je sais que dieu dans sa sagesse son amour infini répond à mes prières dès maintenant oh c'est comme si on vous demandait en fait de rester dans une sorte de tendresse de douceur ouais c'est ça en fait c'est comme si on vous disait rester dans la douceur dans la tendresse dans l'amour et dans la paix grâce justement à la foi à la confiance c'est ce qu'on vous dit en fait c'est si vous gardez cette confiance en l'univers en dieu ou divin vous êtes protégé en fait ouais ici on voit en fait maman marie qui couvre voyez toutes ces personnes avec son manteau maternel en fait c'est une protection en fait vous êtes protégé en fait voilà c'est ça qu'on vous dit ici maman marie vous protège avec son manteau maternel c'est ça vous êtes protégé il ya quelque il ya un miracle ici qui pourrait arriver j'entends pour les personnes aussi qui souhaiteraient bien sûr ça sera pas pour tout le monde mais pour les personnes qui souhaiteraient avoir un enfant et qui ne qui n'arrive pas en fait qui n'y arrive pas eh bien on vous dit qu'ils pourraient avoir un miracle voilà parce que là on voit vraiment la scène de maman marie qui vient voir je crois que c'est sa cousine qui normalement ne pouvait pas enfanter ne pouvait pas avoir d'enfant et que en fait elle a fait un rêve pour dire que oui elle était bien enceinte malgré qu'elle était stérile voilà et donc forcément c'est un miracle voilà c'est un miracle et voilà donc là vraiment ça voilà ça peut pas parler à tout le monde forcément mais c'est le message que je vois là ouais de garder confiance par rapport à ça pour certaines personnes voilà mais il ya aussi une naissance de quelque chose voilà ce n'est pas un enfant c'est vraiment une naissance de quelque chose que vous ne pensiez même pas en fait voyez vous pensez même pas que ça va arriver et ça va arriver voilà c'est un miracle si vous gardez la foi et la confiance aux divins et qu'est ce que jésus vous dit voilà ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui même voyez et tu aimeras ton seigneur ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme de toutes tes pensées de toute ta force c'est ça de rester vraiment dans l'amour à divin et de ne pas vous inquiétez du futur de rester vraiment confiante et confiant dans le moment présent en étant dans la foi ça parle beaucoup de ça en ce moment donc on va voir maintenant avec l'oracle une nouvelle était là au niveau général et ensuite on prendra comme toujours au niveau sentimental allez c'est parti que se passe-t-il là pour ce week-end du courant ça sera la vidéo du week-end donc vendredi samedi et dimanche allez pour le vendredi ensuite pour le samedi on m'a dit de faire comme ça donc ok et pour le dimanche alors je vais mettre les cartes comme ça voilà sinon j'ai pas de place voilà et le dimanche donc voilà allez on va découvrir les cartes si on me parle d'un hasard d'un imprévu et c'est avec le coffre donc oui quelque chose de très très beau un trésor bon on va voir allez on va voir pour ce vendredi oh individualisme oh l'énergie à l'envers et la naissance vous voyez je vous dis je vous disais qu'il y a une naissance de quelque chose vous voyez ça ressort comme la carte de maman marie ok bon ici avec le chat ok en fait pour cette journée c'est comme si on vous disait en fait de 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 rester un petit peu à l'écart de certaines personnes certaines situations de rester un petit peu à l'écart un petit peu tout tout seul ou toute seule parce que il y a il y a comme comme le fait de prendre vos énergies comme ça parce que vous vous dirigez vraiment vers un nouveau départ vers vraiment une naissance ici il y a vraiment quelque chose qui arrive qui va éclore il y a vraiment une situation vraiment qui va éclore bientôt en fait très 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 bientôt c'est quelque chose de très positif surtout au niveau professionnel financier c'est très positif à ce niveau là surtout ici vraiment oui oui là ça parle vraiment beaucoup de de tout ce qui est matériel en fait financier matériel et professionnel il y a quelque chose qui arrive c'est juste que oui il y a des jalousies peut-être autour des collègues ou des personnes en tout cas peut-être même des amis autour de vous qui sont qui vous prennent vos énergies tellement elles sont dans la jalousie l'envie etc donc juste attention un petit peu à ces personnes là en vous isolant un petit peu quoi voilà en étant un peu en retrait si vous le pouvez bien sûr sinon c'est tout simplement si vous êtes obligé d'être avec des personnes d'être avec ces personnes là pardon si vous êtes obligé et bien tout simplement de garder peut-être vos énergies quoi pour vous c'est à dire que essayez de ne pas trop parler par exemple ce vendredi essayez de garder tout pour vous de ne pas trop parler avec ces personnes autour de vous là au niveau professionnel et surtout de ne pas dire vos projets de ne pas en parler en fait de ne pas parler de vos projets de ce que vous voulez voir naître par rapport à vos projets il y a beaucoup de monde autour de vous ouais c'est ça il y a beaucoup trop 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 de monde en fait autour de vous qui vous prennent comme ça vos énergies il y a un abus par rapport à vos énergies on voit ici que par rapport à un éloi là ça ressort au niveau sentimental il y a une bénédiction là dessus il y a un éloignement qui est une bénédiction par rapport ah non excusez moi les anneaux sont à l'envers je ne sais pas pourquoi je les ai vus à l'endroit alors que non ils sont à l'envers il y a une bénédiction par rapport vous êtes protégé il y a une bénédiction quelque chose de très positif malgré tout c'est bizarre mais en rapport avec justement une frustre il y a un éloignement ici ça vous frustre il y a quelque chose qui vous frustre par rapport à un éloignement au niveau donc sentimental et on vous dit que vous avez la bénédiction là dessus il y a quelque chose de positif en fait il y a comme une lumière qui va apparaître par rapport à cette situation on a un ami on a un ami ou une amie qui pense à vous qui pense à qui pense beaucoup à une inconduite et qui pourtant a des sentiments bon abus ici sur les énergies est-ce que je non on me dit non ok non on continue sur le samedi alors ok paresse et fatalité ok et décidément on a ici l'avenir ah ah ok alors soit c'est vous qui allez ce samedi enlever un masque là vous montrer comme vous êtes réellement soit c'est vous qui allez tout simplement découvrir un secret ou voir derrière les masques tout simplement à moins que vous allez être un peu indiscrète par rapport à une personne peut-être que vous allez un petit peu voir ce que cette personne fait ou il y a quelque chose comme ça il y a comme si on voulait on voulait voir parce qu'il y a comme une forme ici de ouais de paresse et fatalité donc il y a quelque chose qui ne bouge pas ce samedi il y a quelque chose qui ne bouge pas et c'est pour ça que Jésus vous dit de ne de ne pas vous inquiéter du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même ne pas trop penser en fait à cet avenir ici à ce futur parce que j'ai l'impression que ici vous allez beaucoup penser au futur vous voyez vous allez beaucoup être projeté vers l'avenir et justement ça crée peut-être une indiscrétion on va on va découvrir ici cette carte ouais inconduite c'est ça en fait ça crée comme une forme ouais vous allez être poussé en fait un petit peu à peut-être à espionner à faire quelque chose mais qui n'est pas très bien voilà parce que c'est une inconduite ouais face à une absence ici face à cette absence ouais parce qu'ici on voit il y a une situation où voilà vous n'avez pas peut-être de nouvelles ou pas trop de nouvelles enfin pour moi il n'y a pas du tout de nouvelles carrément vous avez l'impression que c'est une fat vous allez vous dire que c'est une fatalité en fait que ça ne va pas bouger vous voyez du coup on va voir le dimanche alors ambition concorde effort ouais il y a vraiment l'importance ici de de vivre le moment présent voilà parce que vous avez encore voyez cette bénédiction qui est là sur vous il y aura ici une alliance une protection ok il y a une personne ici qui va vous aider ou qui vous protège ou il y a quelque chose comme ça conseil et effort on va vous et amitié ouais il y a une amie ou un ami qui va vous conseiller ou qui va conseiller à cette personne en face de vous de faire des efforts ouais il y a comme une une sorte de il y a comme quelqu'un ici qui va vouloir venir vers vous pour vous protéger ou mais qui rencontre des obstacles qui va rencontrer des obstacles par rapport aux finances et ça ne leur ouais c'est vraiment quelque chose qui ne lui plaît pas du tout qui en fait qui enlève son calme intérieur sa paix intérieure mais il y a une solution ici qui va amener à une victoire et j'ai cette une personne ici autour de vous ou de cette personne qui va le conseiller ou la conseiller de faire des efforts vis-à-vis de vous et de mettre fin aussi à un comportement qui n'est pas sincère en fait vis-à-vis de vous c'est quelqu'un qui va vous demander une faveur un service quelque chose qui le tracasse ou qui la tracasse éloignement séduction mouvement vous allez vous éloigner de cette personne qui ne veut que séduction j'ai l'impression que c'est ça ici qu'on veut dire l'avenir triomphe sur l'avenir quand même très positif on vous dit que vraiment vous avez un avenir radieux qui vous attend c'est pour ça ne pensez pas trop au futur faites juste confiance parce que même si vous ne voyez pas les choses venir parce que ça ne bouge pas ça va bouger mais il faut que vous faites il faut faire confiance en fait il ne faut pas rester dans cette énergie à vous poser des questions de ce qui va arriver dans l'avenir et tout ça parce que ça va vous mettre dans des énergies de manque et d'inquiétude et ce n'est pas bon c'est en rapport aussi c'est ça une activité quelque chose qui ne bouge pas il y a la protection là-dessus sur la naissance il y a vraiment quelque chose qui va arriver grâce à vos pensées vous avez des pensées par rapport à un projet qui peut se mettre en place vraiment un projet qui vous tient à coeur ouais énergie sur les énergies vous voyez on a l'abus le chagrin ça peut vraiment vous mettre dans une forme de chagrin parce que vous avez énormément vous êtes une personne qui donnez en fait énormément là surtout au niveau des énergies vous donnez beaucoup ce vendredi et attention à ça parce que le fait de donner comme ça vos énergies ça vous met forcément vous après vous ne vous sentez pas bien quoi ouais isolement vraiment très important de vous isoler de vraiment de vous isoler face aux personnes ici autour de vous qui vous prennent vos énergies ou ouais vous avez la bénédiction sur les obstacles dans tous les cas il y a quelque chose qui va qui va se passer mais ouais on voit qu'il y a un repli sur vous vous ne vous sentez pas bien vous avez l'impression qu'on n'est pas sincère avec vous il y a une hésitation ici par rapport à un ami ou une amie un contre-temps ouais parce que vraiment il y a quelque chose qui se passe on va voir avec le le 77 ce qui ressort peut-être qu'on aura plus de détails mais c'est vrai que par rapport surtout à tout ce qui est amis collègues enfin tout ce qui est au niveau matériel professionnel financier toutes les personnes autour on vous demande vraiment de de prendre soin de vous de ne pas vraiment de ne pas comment dire ce vendredi de ne pas hésiter à vous isoler à prendre soin de vous à vous reposer même pour vous recharger énergétiquement parlant allez on va prendre le 77 on va voir un petit peu ce qui ressort avec le 77 d'alias ok je voulais essayer de brasser un petit peu voilà on va voir pour ce vendredi d'abord on va faire pour le week-end donc on va d'abord voir pour ce vendredi les énergies du vendredi parce qu'on voit que c'est un peu plus compliqué donc on va voir les énergies du vendredi allez allez on y va oh ouais on va prendre quand même la carte ok oh bah vous voyez la carte principale c'est le noir en fait vous êtes beaucoup dans des pensées ouais ouais assez négatives noires des pensées noires sombres pour ce vendredi peut-être en rapport avec une une coupure une pause temporaire qui est temporaire c'est pas voilà on a une personne ici mature ok la sexualité la passion le désir ouais la foudre ensuite la lune les sorties ouais l'invitation et le noir quoi donc on y va on va voir ici pour le noir vous avez l'impression que c'est quelque chose qui encore une fois vous avez l'impression que c'est une fatalité que les choses ne bougent pas tout simplement avec une personne avec qui effectivement il y a un lien assez fort vous avez l'impression que ça ne bouge pas donc ça peut être avec une ou un ami qui pour vous est sincère enfin en tout cas de votre côté ça c'est voilà mais vous avez l'impression que ça stagne ça n'avance pas c'est toujours dans le vous avez beaucoup de pensées négatives où vous voyez toujours peut-être un comportement négatif par rapport à cette personne on a quelqu'un ici de mature pardon avec le bateau rien de mature ici qui pour moi qui avance en fait qui avance il y a le triomphe sur la sexualité ou en tout cas sur une passion ou un désir il y a le triomphe quand même là-dessus c'est très très positif hein et sur vous on a cette foudre ouais parce que vous ressentez un manque à cause de cette coupure qui est temporaire c'est juste une coupure temporaire sur la lune on vous dit oui et la maison oui regardez la carte dorée voyez en fait c'est ça on vous redit en fait encore de vraiment bien être seul avec vous-même pour bien écouter vos intuitions ce que vous ressentez parce que vous allez retrouver de très belles énergies en faisant ça voilà les blocages vont s'illuminer là le gel va fondre voilà il y aura des communications on a ici la rencontre avec le vert donc là effectivement il peut y avoir des ensuite des rencontres vous voyez une invitation pour se rencontrer et là vous allez savoir qu'est-ce qui bloque peut-être il y a vraiment une situation ici vous avez envie de savoir ça vous fait tourner en rond ça crée des blocages parce que vous voulez vraiment savoir il y a quelque chose que vous voulez vraiment savoir c'est comme si vous avez envie qu'on vous dit quelque chose en tout cas on a une belle rencontre ici une belle invitation de rencontre en tout cas oui qui va vous redonner vraiment de la vitalité vous avez la protection ici tout ce qui est passion désir sexualité on a le triomphe parce que vous avez la protection et sur ce manque vous voyez c'est en rapport avec l'amour peut-être il y a eu un coup de foudre ou il y a eu quelque chose qui vous a peut-être un peu choqué ou ennuyé ce qui crée un manque ici mais on a une réconciliation là-dessus que vous ne voyez pas venir une union une union un manque une union et une réconciliation vous ne voyez pas venir en fait vous allez dire non ok vous allez dire non à une personne ici qui va vouloir se déplacer pour vous rencontrer ou vous inviter vous allez dire non parce que vous voulez garder vos énergies en vous en vous isolant ouais non vous allez dire non ouais vraiment on a le soleil chez vous là vous allez retrouver en vous et chez vous vraiment la clarté le soleil quoi l'épanouissement le bonheur ouais parce que vraiment c'était imprévu le fait que vous vous sentiez comme ça aussi mal vous tournez en rond ouais cette journée vraiment c'est ça vous ne vous y attendiez pas en fait on fait que les choses se passent comme ça il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aurez espéré et vous allez beaucoup beaucoup écouter votre intuition ici ouais ça sera vraiment la solution là de vous donner du temps à vous même et l'invitation effectivement vous allez dire non mais quelque part ça va en fait c'est comme ça allait vous faire du bien de recevoir cette invitation mais en même temps vous allez dire non donc on va voir ici pour ce samedi maintenant du coup donc bien sûr les énergies bougent je fais jour par jour mais ça peut être c'est autour en fait vous voyez autour du jour quoi ça peut se passer par exemple le vendredi pour certains ça va vraiment se passer ce vendredi pour certains ça sera plutôt le samedi voilà parce qu'il ne faut pas oublier que c'est général alors samedi bah bah oui là samedi vous voyez on a le coeur on a l'amour on a voilà énergie principale ouais grâce encore une fois grâce au repos vous allez faire le choix de vous reposer on a encore cette personne ici qui ressort ce baiser ou cette amitié sincère on a encore l'invitation la sortie les contacts ici par rapport peut-être aussi à un enfant un ado ouais là c'est possible on parle aussi de contact par rapport à un enfant un ado alors on va voir sur cet adolescent cet enfant qui peut être aussi l'enfant intérieur on vous dit patience voilà prendre un peu peut-être être un peu plus patient patiente envers cette personne envers cet adolescent ou enfant si vous en avez ou par rapport à votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant parce que la chance va vraiment être de votre côté sur les communications on a l'imprévu ouais ça va arriver de manière imprévue cette invitation ah oui oula invitation sortie signature donc là oui là on peut nous parler effectivement d'un engagement ou vous inviter à sortir pour peut-être même pour signer un contrat ou quelque chose en rapport aussi avec l'argent c'est possible que c'est avec l'argent ouais en rapport avec l'argent le professionnel le matériel c'est possible oh vous allez dire non ici avec le lit parce qu'il y a une opportunité à saisir alors là vous allez plutôt faire le choix le samedi de ne pas trop vous reposer là ou de ne pas trop rester au lit ou quelque chose comme ça parce qu'il y a une opportunité à saisir et je pense que c'est en rapport avec effectivement ce contrat ici cette signature ou alors peut-être un partenariat ou une personne en tout cas vraiment de manière imprévue ici il y aura quelque chose peut-être même juste des courriers ouais c'est vraiment chez vous alors attendez vous allez retrouver le repos quand même ici le calme le repos l'apaisement avec une personne encore une fois ici une amitié sincère honnête une personne en tout cas avec qui il y a quand même un lien sur le coeur ok ah l'argent ouais donc là sur le coeur on parle un peu encore une fois d'argent il y a un éclaircissement par rapport à une situation au niveau financière encore une fois matériel professionnel il y a quelque chose qui va vraiment s'éclairer qui va durer dans le temps ouais il y a vraiment un équilibre qui va se mettre en place et oui on vous dit bien un grand oui en tout cas vous allez vous allez dire oui ah oui oui vous allez vraiment vers la prospérité et l'abondance par rapport à une activité ici une activité je pense au niveau indépendante il y a une nouvelle voie en fait qui s'ouvre à vous ouais 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 c'est ça donc ici on parle vraiment beaucoup plus de ça ouais on vous dit en fait que cette signature je pense que vous allez recevoir peut-être des courriers des choses comme ça et vous aurez comme une date qui sera plutôt la date qui sera en hiver pour rencontrer ce rendez-vous pour signer quelque chose ou pour parler d'un projet peut-être qui concerne un enfant ouais là c'est l'enfant intérieur ici on vous dit patience patience ayez de la patience en fait par rapport à vous votre enfant intérieur c'est vraiment quelque chose d'un prévu et c'est quelque chose qui va vraiment c'est quelque chose en rapport avec votre créativité dans la maison il y a une belle évolution malgré que vous tournez en rond il y a une belle évolution un beau triomphe sur justement toutes les questions peut-être que vous vous posez sur le fait de broyer du noir un peu là et bien ça va s'éclairer ça sera très vous avez le triomphe la protection là dessus donc là on parle vraiment beaucoup plus au niveau effectivement professionnel financier matériel quelque chose en rapport au niveau administratif ouais le dimanche c'est quelque chose vraiment vous ne vous y attendez pas du tout alors le dimanche elle veut venir aussi oui ou non non ah bah l'adolescent l'enfant l'enfant intérieur ressort on a ouais la créativité qui ressort le triomphe sur ça ouais on avance bien peut-être même qu'il y aura un voyage un déplacement ok alors là on a une coupure oh il y a une coupure de contrat là on rend un contrat un engagement ouais parce que vous allez vous allez entendre certaines choses vous allez entendre certaines choses par rapport à tout ce qui est au niveau d'un déplacement d'un voyage ou alors au niveau de l'abondance de l'argent et tout ça vous allez dire oui mais vous devez rompre ici avec un contrat un engagement qui est noir qui est toxique qui vous fait tourner en bourrique là peut-être que c'est un engagement carrément vous allez rompre avec ça vous allez couper en tout cas quelque chose de toxique là quelque chose de pas bon là on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui avance un déplacement ou un voyage où vous allez en tout cas vous unir ici ça sera une opportunité oui de rencontrer une personne vous allez rencontrer quelqu'un pendant un déplacement un voyage ou pendant cette avancée vous allez rencontrer une personne qui sera plutôt une personne avec qui vous allez vous unir il y a des pleurs par rapport à une activité et c'est un homme ici c'est une énergie masculine qui va être vraiment pas bien par rapport à une activité professionnelle ou une activité en général mais vous vous allez vraiment vers le triomphe ici oh ouais voyez la carte dorée vous vous allez vraiment vers le triomphe vous allez vraiment vers quelque chose qui vraiment qui est très créatif qui va vous passionner oui parce que vous vous êtes une personne qui n'hésitait pas en fait à donner sans attendre en retour c'est pour ça vous dites oui vous avez dit énormément oui très souvent vous avez donné énormément même si parfois c'était un peu plus compliqué pour vous vous avez quand même dit oui et c'est pour ça en fait que là vous serez récompensé ouais ici on a l'enfant intérieur ou alors encore une fois adolescent enfant qui peut-être va prendre la route ou vous allez prendre la route pour ah ouais non là par contre on parle de personnes médisantes il y a des personnes qui vont se poser plein de questions par rapport à vous parce qu'ils vont vous voir en train d'évoluer de bien évoluer ici peut-être même qu'ils vont se demander mais comment elle fait cette personne pour voyager pour se déplacer ou pour prendre la route souvent comme ça et pour voyez pour rester dans cet équilibre comment elle fait c'est des personnes médisantes personnes vraiment mais vous avez la chance sur ces personnes là vous avez la chance parce que vous êtes une personne assez voilà qui allait vous isoler tout ça et pour retrouver donc vos énergies cette vitalité cette belle santé aussi peut-être en vraiment en vous reposant et ces personnes autour vont se demander mais comment elle fait qu'est-ce qu'elle fabrique mais en tout cas vous avez le triomphe par contre vous coupez avec quelqu'un ou quelque chose et à partir de là vraiment il y a le triomphe alors bon on va voir maintenant au niveau sentimental du coup parce qu'aujourd'hui ça part quand même pas mal de au niveau professionnel et tout donc maintenant on va voir au niveau sentimental on va prendre d'abord le tarot le tarot donc c'est le romantique tarot je prends toujours les cartes à l'endroit les balsamins ceux qui me connaissent déjà le savent et pour les nouveaux un grand merci du fond du coeur d'ailleurs d'être là oh on a le roi et la reine de denier oh et bien et bien on a quand même de belles énergies déjà on a le couple on a le roi et la reine de denier donc vous êtes quand même deux personnes très stables très stables très matures on voit ici l'as de coupe et le neuf de coupe donc c'est juste super aussi parce que vraiment on vous parle bah écoutez d'un souhait qui peut s'exaucer par rapport effectivement aux sentiments c'est à dire que peut-être que voilà une personne va exaucer ce souhait de vous aimer tout simplement quelqu'un qui va vouloir partager des moments avec vous qui est un petit peu peut-être fou ou folle dans sa façon de faire c'est pour ça que parfois d'ailleurs des choses ne se passent pas comme prévu au niveau de la relation et ça peut créer des tensions des conflits 6 de denis on a le 3 de coupe donc il y a des retrouvailles ici qui vont être quand même voilà des moments que vous allez partager ensemble donc je pense que pour ce week-end effectivement vous pourriez partager des moments ou un moment avec cette personne qui est quand même un peu un fou donc c'est-à-dire que c'est une personne un petit peu parfois qui peut être irréfléchie malgré que c'est un roi de deniers ou une reine de deniers cette personne c'est quand même quand elle doit prendre quand elle doit aller de l'avant pour faire quelque chose elle y va un petit peu de manière irréfléchie parfois enfin en tout cas par rapport à vous vous êtes l'impératrice vous avez des sentiments pour cette personne aussi c'est clair que là la reine de coupe vous ressortez énormément dans le tirage et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne très généreuse une belle personne en tout cas et c'est quelqu'un qui a confiance en vous et qui a envie de vous retrouver ah oui c'est clair cavalier de bâton cette personne vient vers vous ouais c'est quelqu'un qui a confiance en vous et qui va vouloir vous retrouver vous voir carrément venir on a la tour par contre on a la tour on a le pendu qu'est-ce qu'il se passe en fait ici on peut me parler de la fin de certaines souffrances on peut me parler de la fin en fait ici de souffrance par rapport à des communications à moins que à moins que vous à moins qu'en fait cette personne va vouloir venir que vous ça va s'effondrer parce que vous vous allez dire non ou vous n'allez peut-être même pas répondre à cette personne parce que je vois ici aussi comme un retrait par rapport aux communications malgré l'amour malgré ouais malgré l'amour ici moi j'ai une personne ici qui qui va peut-être s'exprimer justement en fait qui peut-être s'exprime comme ça par rapport aux sentiments qu'il a envers vous c'est une personne qui peut s'exprimer de manière différente c'est-à-dire en venant vers vous pour vous prouver que illusion ici ok c'est quelqu'un qui se met dans des illusions ah oui vraiment dans des grosses illusions c'est quelqu'un ici qui se fait des films énormes là ce week-end par rapport à vous c'est peut-être quelqu'un qui pense que vous avez quelqu'un d'autre ouais parce que vous allez vraiment être cette reine d'épée avec la grande prêtresse vous allez garder vous allez être très discrète discrète très je pense que vous allez bah oui vous allez être beaucoup dans le repli sur soi dans l'isolement ce qui va faire que cette personne va penser qu'il vous a perdu parce que vous vous allez vraiment être dans votre équilibre hein et ah oui c'est quelqu'un qui va beaucoup s'ennuyer sans vous qui va être très vous allez beaucoup lui manquer en fait vous allez beaucoup manquer à cette personne et ça peut le mettre un peu dans des dans des situations un petit peu immature ouais une situation un peu bizarre donc on va éclaircir ça attendez hop je vais mettre tout ça en place on va éclaircir un petit peu tout ça j'ai un petit peu mal à mon poignet tiens c'est bizarre j'ai mal au poignet d'un coup première fois que j'ai ça un peu embêtant là pour tirer les cartes quand même peut-être essayer de ne pas trop mélanger ouais je vais prendre je vais prendre d'abord ceux-là les tarots romantiques tarots romantiques allez ensuite je prendrai aussi mon oracle alors on a l'arcane sans nom avec le pape fin des difficultés ok ok écoutez l'arcane sans nom et le pape c'est la fin des difficultés cette personne par rapport à vous va mettre fin aux difficultés qu'il y a entre vous en fait il va se passer quelque chose qui va faire qui va vouloir vraiment mettre fin à des blocages tout ce qui peut en fait voilà bloquer votre relation peut-être aussi justice et force c'est quelqu'un qui va ouais qui va vouloir comment dire qui va mettre fin donc à tout ça toute difficulté qu'il y a entre vous avec la justice et la force en fait donc je pense que c'est plutôt en reprenant les choses en main peut-être en faisant appel à la justice c'est possible mais dans tous les cas en reprenant les choses en main par rapport à une situation qui lui demande des efforts qui lui demande oui de faire des efforts d'être courageux courageuse vraiment qui lui demande beaucoup d'énergie c'est vrai mais c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment être droit avec vous et là j'ai l'étoile qui a voulu ressortir donc ouais il y aura vraiment des meilleures énergies cette personne va vraiment essayer de faire en sorte que que les énergies en tout cas soient mieux entre vous qu'il y a quelque chose de plus beau de plus de meilleures énergies voilà tout simplement ouais meilleures énergies une meilleure entente entre vous peut-être même avec son entourage je vais peut-être essayer de faire en sorte que les choses vont mieux déjà dans son entourage dans sa famille ou dans voilà peu importe avec qui ouais ça veut parler ouais ici on a l'amoureux ici on a l'amoureux il y a vraiment une situation ouais qui est difficile pour cette personne on voit que c'est difficile de prendre une décision entre peut-être entre vous et une autre personne ou entre vous et une situation aussi peut-être financière matérielle c'est possible ouais parce qu'il y a quelque chose ici que cette personne attend enfin on va attendre ouais on va voir quel est ce fin de difficulté comment cette personne va se débrouiller on va dire pour mettre fin à toute difficulté tout obstacle oui plutôt tout obstacle entre vous deux alors on a l'as de bâton on a le deux d'épée et bah oui c'est quelqu'un qui vraiment va faire le choix peut-être de faire quelque chose de nouveau mais en tout cas de prendre les choses en main par rapport aux barrières ici qu'il a pu mettre dans votre relation qu'il ou elle a pu mettre dans votre relation en gardant certains secrets qui mettent justement des conflits ici qui mettent des conflits dans la relation dans votre lien ou qui mettent simplement des tensions on voit qu'il y a quand même beaucoup de passion encore ici beaucoup de passion ouais l'as de coupe c'est une personne qui veut vraiment vous retrouver pourquoi on a le 3 d'épée ici c'est quelqu'un qui comprend qui comprend que oui qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière vous quelqu'un de très intelligent et qui sait que vous pouvez avoir quelqu'un d'autre ici et c'est pour ça que vraiment c'est une personne qui va vouloir vous retrouver parce qu'il sait ou elle sait qu'il peut vous perdre ouais il sait qu'il peut vous perdre ici qu'il va devoir faire des efforts pour ne pas vous perdre justement parce qu'il y a des sentiments l'as de coupe ressort souvent ouais voyez cette personne voit que vous êtes qu'il y a des prétendants prétendantes autour de vous cette personne le sait et ça le met dans un état un peu agressif comme ça un petit peu énervé parce qu'il va vraiment vouloir quelque chose de solide avec vous quelque chose de stable en fait un nouveau départ vers plus de stabilité il va vraiment vouloir aller vers ce nouveau départ ici et on a ouais c'est quelqu'un en fait qui comprend qu'il était dans des illusions par rapport à ça cette personne va comprendre qu'il se mettait dans des illusions peut-être avec l'autre personne si on avait une autre une énergie tierce peut-être en pensant que vous vous allez avec quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un qui vraiment a besoin de vous cette personne a besoin de vous c'est quelqu'un qui vous êtes sa richesse en fait c'est une personne qui va comprendre que la vraie richesse c'est vous sa vraie richesse c'est vous ouais il y a vraiment une sortie d'ermite il y a vraiment ouais ici l'ermite le monde juste après on voit que vraiment il y aura une ouverture il va y avoir une ouverture bon on va voir avec mon oracle ce qui ressort mon oracle mariage d'amour que je vous ai montré en début donc voilà il en reste quelques-uns en stock pas beaucoup donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez les belles âmes ne pas revenir en arrière aller de l'avant ok on va voir on continue je vais faire le petit tableau allez on va voir un petit peu méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes ouais il y a une situation ok laissez une relation du passé derrière vous et méfiez-vous ok donc il y a une personne ici en plus j'ai l'archange Mickaël juste derrière qui coupe le lien toxique en fait pour vous diriger vers une relation stable et durable l'archange Mickaël est en train de couper en fait avec une relation ou avec des personnes qui ne sont pas du tout fiables ce sont des personnes malhonnêtes mais ça peut être de votre côté comme du côté de cette personne je pense que c'est quelqu'un qui est en train vraiment de couper avec des énergies tierces surtout si cette personne est engagée vraiment ouais c'est ce que je vois contrariée frustrée on voit ici que ouais il y a quelque chose qui vous contrarie ou qui contrarie cette personne on a un changement de vie une transformation intérieure je pense que vous vous avez vous avez vraiment changé intérieurement il y a des souvenirs éloignement rupture une énergie tierce blessée et énervée ouais et ben c'est ça éloignement et la rupture c'est avec l'énergie tierce ici qui va vraiment s'énerver vraiment énervée blessée oui parce que voilà il y a ouais comme intuitif écoutez c'est quelqu'un qui vraiment va vraiment ressentir cet éloignement peut-être aussi de votre part mais pour moi c'est quelqu'un qui va vraiment mettre fin en fait qui va vraiment mettre fin avec une énergie tierce c'est une personne qui regarde vos photos qui regarde vos vidéos peut-être aussi qui est très ouais attendez hein je regarde vos âmes sont connectées relations ambigües et ne pas revenir en arrière aller de l'avant ok ok alors vos âmes sont connectées malgré que cette relation voilà on voit que c'est une relation quand même ambigüe mais malgré cette connexion je pense que vous faites le choix d'aller de l'avant vous de votre côté énergie tierce ici qui est blessé énervé on parle d'union et de retrouvailles réalisation de d'un rêve homme toxique et faux alors qu'est-ce qu'on veut me dire ici par rapport à cette énergie tierce qui est blessé énervé ouais c'est ça en fait cette personne elle cache je pense qu'elle cache cette énergie tierce elle ne dit pas toute la vérité qu'en fait il veut réaliser un rêve un souhait de s'unir avec vous je pense que c'est quelqu'un qui ne le dit pas et du coup ça met cette personne vraiment dans des énergies très toxiques transformation intérieure et s'isoler à deux changement de vie désir et passion ouais il y a vraiment ici le fait de se retrouver à deux d'être dans cette passion dans cette transformation avoir cette envie vraiment de changer de vie à deux en fait en peut-être en partant peut-être que vous allez voyager partir vous allez se déplacer vous allez peut-être pour vous voir peut-être vous allez vous déplacer cette personne va se déplacer vers vous c'est vous qui allez vous déplacer les anges vous envoient l'amour dans tous les cas on vous envoie l'amour quoi contrarié et frustré pourquoi porter des cristaux et objets de protection message dans vos rêves ok vous allez avoir des messages dans vos rêves vous allez peut-être faire des rêves un petit peu qui peuvent vous contrarier voilà c'est pour ça qu'on vous dit porter des petits objets avant d'aller dormir essayer de voilà de prendre des choses qui vous protègent enfin par rapport à vos croyances par exemple je sais pas de l'eau bénite ou alors des cristaux quelque chose qui vraiment vous sentez que vraiment ça vous ça vous protège quoi voilà sexualité c'est quelqu'un qui vous ressent énormément un homme qui va vous aider et maman mari vous guide il y a cette personne qui vous ressent vous ressent énormément beaucoup de passion et de désir pour vous mais il y a une personne ici qui va l'aider qui va vous aider parce qu'il y a une perte de foi il y a quelque chose là qui ne va pas et il va devoir utiliser son don son talent par rapport à ce lien alors je vais reprendre les cartes pour pour vraiment demander encore plus avec le tarot aussi parce que je ressens que je dois faire ça aujourd'hui parce qu'il est voilà donc on va voir alors je vais prendre les cartes parce que je sais que le tarot il est 4 de bâton tout de suite on me parle d'union de mariage vous voyez bon pourquoi il y a cette contrariété ici cette frustration de la part de qui déjà ok c'est de la part de cette personne en face de vous quelqu'un qui se sent vide en fait sans vous qui se sent pauvre sans vous c'est pour ça qu'on a cette contrariété ici petit bébé l'énergie tierce c'est si blessé et énervé 9 de coupe et la souffrance ok alors bon ça se pourrait que l'énergie tierce le sent le sente ou le sait que cette personne quand elle ne parle pas quand elle ne parle plus c'est parce qu'elle vient vers vous pour voilà pour des pour vous voir en relation intime tout ça cette personne le sait en fait qui va vers vous réaliser son souhait de vous voir de vous toucher vraiment il y a de la sexualité ici ou comme une dépendance aussi peut-être vis-à-vis de vous et forcément bah oui ça fait souffrir en fait j'ai l'impression que cette énergie tierce le voit ou la voie souffrir sur les souvenirs on a le 8 de coupe et l'étoile il y a un retour d'espoir ici quand cette personne repense au moment avec vous elle reprend espoir par rapport à vous par rapport à l'amour ou ouais il y a de l'espoir qui est repris et il s'éloigne de cette énergie tierce en même temps éloignement rupture on a le fou et on a le 5 de coupe j'ai quelqu'un ici qui regrette et qui quand cette personne regrette et bien elle fait les choses un petit peu comme un fou un petit peu de manière responsable et réfléchie ouais parce que là il y a ouh là là l'as de coupe avec le cavalier de bâton donc on voit que cette personne vient veut venir vers vous avec beaucoup d'amour de sentiments qui font que il est poussé en fait sans trop réfléchir parce qu'il pense uniquement avec le coeur ouais ah oui oui les amoureux bon bah écoutez la force les amoureux de l'engagement ouais pourquoi et si on me dit donc on vous dit ne pas revenir en arrière et aller de l'avant pour qui pourquoi ah il y en a une autre qui s'était retourné ouais parce que vous avez besoin de reprendre confiance j'ai l'impression j'ai l'impression que vous allez vraiment décider d'aller de l'avant et de ne pas revenir en arrière ça c'est vous en fait ouais vous ne voulez plus être dans des énergies de manque dans des énergies d'ennui aussi sans cette personne vous avez besoin de reprendre confiance en l'amour ou en cette personne ou en vous et mettre fin à toutes ces énergies de j'entends d'absence aussi qui vous met dans un manque et c'est pas bon quoi c'est pas bon transformation intérieure ouais c'est quelqu'un qui 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 ressent de la joie en pensant à vous et qui vraiment il est en pleine transformation parce que j'entends que de plus en plus cette personne ne s'intéresse plus du tout aux autres personnes et vraiment ouais on a le deux bâtons ici quelqu'un qui se qui se prépare je pense à vraiment à changer de vie changement de vie ouais beaucoup de conflits et de tensions pour ce changement de vie du coup il est obligé de se mettre en mode retrait il ou elle ouais il est obligé d'être dur avec ces personnes là ou ouais il y a beaucoup de conflits c'est une personne qui veut changer de vie mais les choses ne se passent pas comme prévu parce que voilà on le laisse pas en paix quoi quelque part contrarié frustré ouais c'est vraiment quelqu'un qui veut un nouveau départ avec la reine de coupe ouais parce qu'il y a une complicité entre vous il y a de la confiance il y a de la complicité mais cette personne ne vous le dit pas ouais cette personne cache en fait cache cette relation ce besoin de prendre soin de vous ne le dit cette personne ne vous le dit pas ton petit bébé t'es en train de me non 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 ha mdp ah ouais vous allez vous vous pensez vous allez beaucoup penser à à mettre fin à mettre fin avec cette personne j'ai l'impression vous allez beaucoup penser à ça ce week-end parce que vous étiez peut-être trop dans la tente ou vous êtes trop dans la tente il y a quelque chose par rapport à la tente et vous savez qu'il y a d'autres personnes qui sont là qui vous aiment bien en fait enfin qui vous bref à qui vous plaisez et tellement que vous allez être dans la tente ou que vous avez été dans la tente vous en avez marre je pense que vous en allez vous allez vraiment en avoir marre parce qu'on voit ici que vous avez beaucoup pleuré aussi et vous ne voulez plus vraiment je vous ne voulez plus retourner dans dans ça en fait ouais parce que c'est quelqu'un qui à chaque fois retourne dans le silence retourne dans le silence et vous dans la tente cette personne dans le silence elle avance dans le silence et en plus je ne sais pas il y a quelque chose qui n'est pas bon là pendant ce silence et vous vous êtes là en train d'attendre parce que cet empereur cette personne met des met des barrières au lieu de faire des efforts au lieu de faire des efforts pour vous pour cette relation donc voilà vous ne voulez vous allez vraiment penser à vous en fait et c'est bien c'est bien parce que il faut penser à vous d'abord c'est important alors qu'est-ce que cette personne fait pendant que elle retourne dans le silence pourquoi cette personne retourne dans le silence voilà pourquoi elle est dans le silence à chaque fois qu'est-ce qui se passe on va voir transformation intérieure bon déjà elle est en pleine transformation intérieure ça c'est c'est pas mal c'est plutôt bien qu'est-ce qui se passe pendant ce silence obstacles et défis ouais c'est ça cette personne elle vit des obstacles elle vit des choses compliquées mais qui le font justement travailler à l'intérieur qui le font travailler quoi intérieurement ouais vous voyez on a le masque nouveau départ et commencement et la femme toxique ici j'ai une femme seule toxique une femme fausse ou toxique qui est seule c'est quelqu'un qui porte des masques ici on a une femme qui une femme qui va l'aider par rapport à tout ce qui le fait ouais cette personne très contrariée très frustrée par rapport à quelque chose et il y a une femme qui l'aide ici qui l'aide ou qui va l'aider nouveau départ et commencement situation froide et gelée vous voyez pour le moment oui on voit que oui voilà pendant ce silence forcément la situation est gelée la situation est froide et cette personne ici fausse toxique qui est seule utilise ton don et tes talents et attente et lenteur ouais moi ici j'ai une personne fausse toxique qui est seule et qui est très intuitive aussi malgré tout et qui attend qui attend qui est dans les souvenirs souvenirs de la rencontre avec avec lui ou elle c'est quelqu'un qui ressent qui a des sentiments pour cette personne maman 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 guide cette personne en tout cas pour aller de l'avant et on a une transformation intérieure avec la communication ouais donc c'est quelqu'un ici relation ambigüe il y a quelque chose qui se passe avec une je sais pas c'est bizarre c'est bizarre sexualité ouais c'est ça en fait avec vous c'est une relation j'ai l'impression qui vraiment ambigu et cette personne est vraiment en train de se transformer intérieurement ce qui peut créer un peu de la télé télépathie comme ça entre vous ouais parce que c'est quelqu'un quand même qui garde la foi mais c'est bizarre il ya des choses ici avec une femme toxique qui est seul qui repense à lui ou à elle voilà qui est dans la tente qui repense au moment où ils étaient ensemble ou je ne sais quoi et elle est très énervé et blessé elle ressort très énervé très blessé par rapport à un déplacement parce qu'il ya une rupture ici un éloignement donc elle est très très énervé par rapport à ça ouais changement de vie ouais c'est ça je vous dis c'est quelqu'un qui est en train de se séparer d'une énergie tierce et cette énergie tierce n'est pas du tout enfin n'accepte pas n'accepte pas du tout cet éloignement n'accepte pas du tout cette rupture non 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 comment cette personne va agir du coup énergie masculine rencontre rencontre cette personne fait des cauchemars et insomnies par rapport à une rencontre ok voyez vous avez en fait des cauchemars là ah oui des accords conflit 1 cette personne elle en fait des cauchemars c'est devenu un cauchemar de rencontrer enfin de revoir ou de voir cette personne est si toxique cette femme toxique c'est devenu un cauchemar pour lui ou pour elle en vraiment un peut-être même il n'endort même pas c'est voilà il ya beaucoup de conflits beaucoup beaucoup de conflits et on vous dit cette personne pense à vous sans cesse parce que c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps tout le temps énergie tierce en intuitif ouais laisser une relation du passé derrière et ouais c'est ça c'est ça c'est quelqu'un qui ressent vraiment qu'il doit qui doit vraiment laisser cette énergie tierce derrière lui que maintenant c'est terminé j'ai même l'archange michael qui est juste là les liens toxiques couple lien toxique l'archange michael coupe les liens toxiques moi j'ai une personne vraiment ici qui est décidée vraiment à quitter un à quitter cette énergie tierce trouver son chemin pour aller vraiment trouver son chemin et et s'unir en fait à vous je pense que c'est c'est vraiment oui c'est ça en fait avec vous parce qu'il commence vraiment de ressentir des sentiments pour vous où il est déjà amoureux il ou elle quelqu'un va l'aider ici et quelqu'un qui va l'aider par rapport à vous une personne qui va le conseiller par rapport à vous c'est plutôt un homme et vous vous allez ressentir tout ça vous ressentez l'un et l'autre parce que vous êtes des âmes sœurs des flammes jumelles voilà oula la vidéo elle a été longue aujourd'hui en même temps c'est pour le week-end donc c'est pas pour une journée c'est pour le week-end entier donc en même temps j'ai envie de dire si elle est longue c'est pas très grave c'est comme ça il y a des messages à faire passer tout simplement mais voilà en tout cas on voit que c'est quelqu'un qui vit vraiment un moment assez compliqué avec les tierces personnes vraiment ouais donc voilà les belles amas en tout cas qu'est ce qu'on vous conseille encore avec cette personne l'ouverture du coeur et l'amour bah écoutez je peux pas être plus clair rester dans l'amour et dans l'ouverture du coeur l'amour et la réponse à toutes mes questions et je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions principalement les différentes formes d'amour voilà le conseil vraiment avec cette personne l'amour et l'ouverture du coeur donc rester dans l'amour ne pensez pas trop au futur parfois tu as sauvé dans le paix voyez jésus vous dit que dans tous les cas grâce à votre foi vous pouvez aller en paix vous êtes sauvé voilà les choses peuvent vraiment s'arranger à tanti bébé on va dire au revoir quand même d'abord alors les belles amas merci de m'avoir suivi je vous fais de gros bisous merci beaucoup vraiment du fond du coeur d'avoir été là et voilà prenez soin de vous pendant tout ce week-end prenez soin de vous je vous souhaite un très bon mois en tout cas de décembre j'espère que vous passerez aussi bas des belles fêtes et tout ça j'espère vraiment pour tout le monde voilà que ça va aller que il n'y aura pas beaucoup de personnes seules en tout cas moi je vais essayer vraiment de faire quelques vidéos pour noël voilà pour que justement bas si vous êtes seul eh bien vous vous sentez moins seul voilà je vais vraiment essayer de faire une vidéo bas spéciale noël un petit peu comme l'année dernière et sera vraiment posté à noël voilà peut-être même le réveillon à minuit enfin bon tous les cas je vous le dirai et puis voilà je vous fais de gros gros bisous prenez soin de vous surtout merci pour tous vos gentils commentaires pour vos likes pour tout merci infiniment d'être là tout simplement les belles a merci beaucoup et donc toutes les informations que je propose se trouve juste en dessous dans la description vous allez voir vous cliquez sur le titre de la vidéo vous cliquez dessus et ça va se dérouler et puis voilà vous avez donc le site internet pour mon oracle vous avez site internet pour les produits spirituels comme les bougies les bracelets avec les cristaux etc qui sont magnétisés fait à la main et vous avez aussi l'autre site où il ya les soins en canalisation voilà je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et à bientôt bisous à tous